Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour l'histoire d'un nouveau tube. Je vous ai choisi aujourd'hui That's the way I like it du groupe Cassie and the Sunshine Band, sorti en 1975. Cette chanson a été l'un des plus gros tubes de l'ère disco en se hissant par deux fois au sommet des hit parades, en novembre et en décembre 1975. Les co-auteurs et co-producteurs Richard Finch et Harry Wine Cassie-Cazé s'étaient connus au début des années 70, alors que Finch travaillait comme ingénieur du son au studio TK en Floride et jouait occasionnellement de la basse avec les Ocean Liners. Quant à Cazé, ils vendaient des disques et entraient dans le groupe comme claviéristes. Les deux hommes sont très vite devenus amis et collaborateurs, formant en 1973 le groupe multiracial Cassie and the Sunshine Band, avec deux autres membres des Ocean Liners, Jérôme Smith à la guitare et Robert Johnson à la batterie. Ce n'est toutefois pas sous leur nom qu'ils ont connu leur premier succès, mais avec George McCray et Walk Your Baby, écrit et produit par Cazé et Finch et joué par le Sunshine Band. L'année suivante, le groupe a sorti un album portant leur nom, où se trouvait Get Down Tonight, bien classé dans les hits parades de R&B, et leur premier vrai tube, That's the way I like it. Les paroles sont de toute évidence sexuelle, avec des allaitements partagés entre Cassie et les choristes féminines, mais c'était une version soft de l'enregistrement original qui, lui, ne serait jamais passé à la radio. Nul doute que son caractère suggestif a renforcé son attrait auprès des habitués des dancefloors. Sous-titrage Société Radio-Canada